Mesdames et messieurs, désolée pour le retard, mais les juges, c'était très serré, on avait un très très beau concours cette année. Donc voilà, nous avons trois juges, on n'a pas tellement de chance, deux sont en cours et la troisième est en plein décalage horaire. Donc elle est partie se reposer un petit peu, elle ne s'est pas réveillée. Donc la première juge est Luana Rubin de la société Equilter qui a la chance de sponsoriser, qui nous fait l'honneur de sponsoriser la magnifique exposition de Gala Grotto. La deuxième juge est Di Greg, une artiste australienne qui est en cours aujourd'hui. Et nous avons la troisième qui est Gillian Travis, aussi une artiste anglaise et qui est en cours. Donc ce sont des horizons un petit peu différents, des expertes ou en broderie ou en patchwork, en art textile en général. Donc nous avions un très joli panel de juges. Alors, moi je n'aime pas trop dire les premiers prix, deuxième prix, troisième prix, parce que je trouve que toutes les œuvres méritaient vraiment beaucoup d'attention et de respect. J'ai été vraiment enthousiasmée par le thème. La chanson de Michel Legrand est très chère. Donc là, on a l'iPad qui est en train de recharger, mais vous pourrez écouter les paroles de la chanson en anglais et en français qui ont inspiré les artistes. Donc parfois ce sont des extraits, mais c'est une très très jolie chanson. Donc je vous tenais à remercier tous les partenaires qui ont généreusement doté le concours. Alors, nous avons la société Wonderfield, nous avons la société, alors dis-moi tout parce qu'il y a cette heure-ci. Voilà, alors nous avons la société Wonderfield, la société Olizo, la société Omnigrid, Chantal Baquin et puis Quiltmania bien sûr. Et la société AMC, Atlantique Machine à coudre, parce qu'il y aura une machine à coudre. On pourrait appeler Olivier. Donc Olivier va peut-être nous faire l'honneur de venir nous rejoindre. Alors, parmi, qu'on vous donne quand même quelques chiffres, nous avons reçu, très bien, voici le bel Olivier d'Atlantique Machine à coudre, qui va offrir à l'heureuse gagnante, ou gagnant d'ailleurs, son prix. Donc nous avons reçu plus de 100 candidatures, 100 oeuvres, voilà, une centaine. Et donc je crois qu'il y en a 88 exposées. Donc on a essayé de toutes vous exposer, mais certaines oeuvres étaient un peu éloignées du thème. Donc je pense que vous êtes assez impatiente maintenant de commencer. Alors, nous allons commencer par le prix remis par Chantal Baquin, qui est une quilteuse machine experte, qui propose de quilter une de vos oeuvres. Donc vous avez un top joli, et vous avez envie d'avoir un magnifique matelassage, et bien Chantal vous propose de vous le quilter. Donc, ce joli cadeau va être remis à Yolande Faux. Et je vais vous montrer son oeuvre. Alors, on n'a pas... On n'est pas très pro sur cette affaire, je dois dire. Donc on va vous montrer la petite photo. On n'a pas la caméra qui permet de faire un gros plan, vous la voyez. Voilà, montrez. Voilà, Yolande Faux. Est-ce que Yolande Faux est parmi nous ? Yolande Faux ? Si vous êtes là, venez vite. Alors, Chantal Baquin ne peut pas vous le remettre en main propre, parce qu'elle est en cours aussi. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, et bravo à Yolande. Alors, le prix suivant sera remis à Marijke van Velzen. J'espère que je n'écorche pas trop les noms, parce que mon néerlandais n'est pas très brillant. Et donc, c'est la société Omnigrid, qui est fabricant de règles et de beaucoup de matériel dont toutes les quilteuses se servent, qui va recevoir ce magnifique lot. Donc, Marijke van Velzen. Et alors, c'est pour une oeuvre un peu spéciale, mais qui a tilté chez tout le monde. C'est une veste avec de la broderie, avec beaucoup de choses. C'est un très joli travail. Donc, si vous voyez. Voilà. Donc, est-ce que notre amie Marijke van Velzen est par là ? Marijke... Ah, Marijke... OK. 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 Donc, un autre challenge pour le deuxième prix d'Omni-Grid, qui va être remis à Ineke Marchinson van der Molen. Je suis sûre que je l'ai dit de travers. Ineke. Ineke Marchinson van der Molen. Ah, bravo. Madame Ineke. Congratulations. You can come on stage and... Come here. Come here. Congratulations. Thank you very much. I think you have already a dozen of them, but... Bravo. Congratulations. And we didn't show your work. So it's a very interesting design of the flag with a windmill. Bravo Ineke. Thank you very much. Alors, le prochain prix est remis par la société Oliso. Alors, si vous n'aimiez pas le repassage, je vous jure que ça va changer, parce que là, ce sont des outils de la Rolls-Royce. La Rolls-Royce, des fers à repasser, donc la société Oliso, qui offre un magnifique... Voilà. Un magnifique fer. Voilà. Suspendu. Enfin, c'est vraiment remarquable. Et alors, vraiment, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Et nous n'y sommes pour rien, parce que les juges sont internationaux, mais c'est encore une Madame Brochot. Alors, il y en a deux. Donc, c'est Sophie Brochot que nous appelons, ici, et qui remporte le prix Oliso. Alors, non, non, non. Non, non. Voilà. Sophie. Voilà pour le faire à repasser. Oliso. Bravo. Montez. Montrez-vous. Venez là. Montrez votre prix. On fait une petite photo. Alors, la langue a failli fourcher. Alors, le prochain prix est remis par la société Wonderfil. 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 Juste des fils magnifiques. Donc, ils sont aussi tous très occupés. Ah. Si, si, si. Ah. Des moulins avec d'autres jolis petits moulins. Est-ce que vous voyez bien ? Voilà. Alors, donc, j'ai dit que le prix Wonderfil est attribué. Caroline Brochot, je ne sais pas si vous êtes liée. Famille, peut-être ? Eh bien, c'est un... Montez, je vous en prie. Venez là. Donc, vous allez recevoir une magnifique mallette. C'est celui-ci. Voilà. Voilà, Caroline. Et c'est le prix Wonderfil. Super. Je ne l'ai pas avec moi, mais Erma a le cherché. D'accord. Voilà. Donc, bravo. Bravo pour le prix. Merci. Et c'est là que notre chère Olivier intervient. Voilà. Donc, le prix Atlantique Machine à coudre va revenir à Madame Astrid Muris. Voilà. Voilà. Waouh. Bravo. Félicitations. Venez monter. Venez nous rejoindre. Félicitations. Voilà. Oui. Bravo à vous. Ça va aller ? Vous voulez qu'on vous la porte ? Merci, Olivier. Alors, le dernier prix. Le dernier prix est remis par la société Quiltmania, c'est-à-dire nous, en fait. Et donc, c'est un chèque d'un montant de 1 000 euros. Oui, 1 000 euros quand même. 1 000 euros quand même. Et alors, il va revenir, ce chèque, à Madame Gabrielle Paquin. Voilà. Pour son moulin qui se reflète dans l'eau. Voilà. Donc, les juges ont beaucoup, beaucoup aimé. Bravo, c'est une très jolie interprétation du thème. Mais il y aura le vrai qui va suivre. Alors, les juges ont eu un petit, ils m'ont demandé mon avis. C'est pour ça que c'était un petit peu plus long. C'est qu'il y a une oeuvre, effectivement, superbe et qui n'a pas été citée jusque maintenant. C'est l'oeuvre de Gala Grotto, mais comme elle était ici artiste invitée, on trouvait donc, évidemment, et là, les félicitations, tous les juges ont trouvé que c'était une oeuvre remarquable. Moi aussi, évidemment. Mais on préférait attribuer les prix au commun des mortels, on va dire. Donc, je ne sais pas si vous trouvez ça bien. Moi, je trouvais que c'était super, mais que Gala soit assuré que vraiment, son oeuvre est absolument sublime. Donc, voici son oeuvre. Voilà, donc, elle a toute la reconnaissance de tout le monde, évidemment. Alors, dans la mesure où on n'a pas encore une catégorie amateur professionnel et tout ça, je pense que voilà, c'est bien. Donc, je peux vous dire oui. L'oeuvre. Alors, est-ce que la caméra peut faire un zoom un peu sur la feuille ? Technicien, coucou. Voilà. Voilà. C'est une oeuvre absolument remarquable, d'une artiste remarquable et j'espère que vous avez apprécié son exposition. Donc, pour l'année prochaine, on connaît déjà le pays invité d'honneur. Et si le thème tout entier, je ne l'ai pas encore tout à fait en tête, le pays invité d'honneur, ce sera la France. C'est made in France. Je n'ai pas fait exprès avec les Jeux olympiques, mais je me suis dit qu'à vous, Français qui êtes là, ça vous ferait plaisir qu'on vous montre le meilleur de la création française. Donc, on va piocher un peu partout. Et pour les étrangers, c'est bien qu'on leur montre aussi ce qu'on sait faire chez nous. J'amène beaucoup de choses de pays très lointains, mais chez nous aussi, on a des petits trésors à montrer. Donc, le thème du concours va être, disons-le, assez franchouillard. Donc, le coq, bon, pas la tour Eiffel, mais on va trouver quelque chose comme ça. Donc, réfléchissez déjà à ce qui vous inspire, mais le made in France, c'est le thème du salon l'année prochaine. Alors, préparez-vous à vos aiguilles. J'espère que vous passez un bon moment. Et merci, merci, merci. Donc, thank you to all participants to the contest. And for next year, the country of honor will be France for the Olympic Games. So, start to think. Merci. 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 Merci.